bonjour à tous bonjour à tous aujourd'hui pour le vendredi il faut pour les courses hippiques pour les résultats pour déchiffrer les arrivées des 45 courses sur pmu tous les jours aujourd'hui prendre le 5 ou par résultat obtenir 5 par résultat de calcul de deux chiffres voire trois chiffres égaler 5 j'ai j'ai cinq combinaisons qui résume les arrivées des courses hippiques j'ai cinq combinaisons la première à 6 2 4 la deuxième 5 4 3 la troisième 8 3 7 9 la quatrième 10 5 13 15 la cinquième 10 2 13 15 tu vois bien que pour le vendredi égaler 5 10 2 13 15 tu peux égaler 5 10 divisé par 2 égale 5 voilà 10 2 13 15 c'est possible aussi 10 5 13 15 pas déjà il ya le 5 10 moins 5 on retrouve encore le 5 10 5 13 15 10 2 13 15 avec les courses avec beaucoup de partant de 10 à 16 partant pourquoi pas 10 2 13 15 10 5 13 15 mais on a à 6 2 4 à 6 2 4 6 moins 1 5 voilà 4 et 1 5 donc à 6 2 4 à faire attention aussi aujourd'hui à 6 2 4 voilà la combinaison 5 4 3 bon 5 4 3 c'est pareil aujourd'hui c'est une journée un peu compliqué parce que le vendredi égaler 5 j'ai cinq combinaison qui résume les courses hippiques donc égaler 5 c'est quoi le chiffre 5 le 5 5 sur 5 tu reçois bien 5 sur 5 c'est que tu reçois bien tes comment ce qu'on te raconte ce qu'on veut bien t'entendre enfin c'est on dit 5 sur 5 c'est j'ai compris quoi donc 5 sur 5 j'ai compris mais pour les courses hippiques bah forcément y'a voir une combinaison mise en avant voire 2 voire 3 aujourd'hui c'est le vendredi donc 5 sur 5 donc partout on va bien comprendre donc les arrivées elles vont être salées avec ces combinaisons là soit l'une soit l'autre soit l'autre donc le vendredi c'est pas les journées les plus faciles pour parier mais bon j'ai la combinaison 8 3 7 9 c'est pareil 8 3 7 9 8 moins 3 égal 5 donc faire attention à 8 3 7 9 j'ai envie de vous dire pour l'hiver on est en période d'hiver il ya plus de nombre de partants donc on pourrait faire attention à 8 3 7 9 parce que en été on est plus sur du à 6 2 4 5 4 3 c'est beaucoup de courses avec peu de partants en été donc on est beaucoup de à 6 2 4 5 4 3 pourquoi pas là on est en hiver pour le vendredi pourquoi pas se recueillir vers 8 3 7 9 mais je sais qu'à chaque fois je me trompe et c'est une autre qui est mis en avant pour la journée soit à 6 2 4 5 4 3 ouais peut-être aujourd'hui à 6 2 4 5 4 3 on va voir beaucoup peut-être même en trio peut-être on va on va retrouver comment jouer ses formules c'est sur la vidéo d'hier comment jouer cette forme et ses formules qu'elle quelle formule de paris faut adapter par rapport à la formule que tu joues je te l'ai dit hier en hiver je te dis à 6 2 4 5 4 3 en hiver je te dis ça peut se retrouver un trio sinon c'est à jouer en coupé gagnant coupé passé c'est très peu en multi ou super 4 en hiver de toute façon super 4 il n'y a pas beaucoup de courses avec avec peu de partants en hiver donc super 4 on va pas retrouver la formule c'est pour l'application pmu spécialement je parle après c'est d'autres il y a d'autres combinaisons c'est dit autrement sur unibet les trucs comme ça unibet t'as quoi comme formule batta coupé passé coupé gagnant mais ils disent autrement ils disent je sais pas comment ils disent t'as même les boulets les super 4 les boulets et les deux yeux on s'est un peu passé de proposé tu as les boulets et les deux yeux sur unibet par contre sur pmu t'as le passé c'est les trois premiers et boulet et deux yeux tu vois le tu peux jouer sur le deuxième en deux yeux sur unibet et la formule de paris et le boulet c'est le quatrième tu peux jouer le quatrième aussi sur unibet voilà bon pour voir à 6 2 4 5 4 3 je t'ai dit ce qu'il faut comment il faut aller jouer 8 3 7 9 c'est pareil on est en hiver donc on va retrouver plus 8 3 7 9 pendant l'hiver je te dis pas aujourd'hui mais pendant l'hiver on va retrouver 8 3 7 9 en trios seulement beaucoup enfin un peu plus que d'habitude quoi qu'en été quoi et sinon c'est à jouer en coupé passé coupé gagnant voire 2 sur 4 à 6 2 4 coupé passé coupé gagnant 4 aussi 10 5 13 15 10 2 13 15 il y a des journées on va les trouver en coupé passé coupé gagnant sinon c'est préférable de jouer en 2 sur 4 ça c'est une chose avec mes cinq combinaisons deuxième chose deuxième chose en hiver on aime bien retrouver dans les arrivées sa formule en 2 sur 4 tu fais les trois plus petites cotes en 2 sur 4 ou en coupé gagnant coupé placé tu te retrouves en hiver tu te retrouves c'est bien payé il y a des belles cotations pour les favoris ils ont de meilleures cotations en hiver c'est un peu plus compliqué en hiver donc on paye mieux voilà c'est payé mieux mais fais attention aux trois plus petites cotes voilà ça c'est deuxième chose la troisième chose c'est des arrivées avec des cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 voire même gagnant dans une arrivée tu vas avoir un gagnant entre une cotation entre 10 contre 1 19 contre 1 tu vas avoir un gagnant il n'y a pas 50 000 partants de proposer il n'y a pas 50 000 cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 de proposer quelque fois il t'en a 4 5 des fois t'en as 2 3 tu vas retrouver les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 gagnant voilà ça c'est il y avait mes combinaisons il y a les favoris et il y a les gagnants à 10 contre 1 19 contre 1 c'est pour l'hiver c'est pour l'hiver spécialement l'été ça change un petit peu il y a peut-être des petits changements mais ça ne change pas grand chose il y a peut-être des petits changements mais mes cinq combinaisons sont bonnes toute l'année mais il faut les jouer autrement tu vois ce que je veux dire et ça c'est une chose et voilà première chose deuxième chose troisième chose quatrième chose c'est une information le numéro 6 et le numéro 9 quand ils arrivent en simple placé voire gagnant il y a des journées ils arrivent gagnant il y a des journées favorables à recueillir le 6 et le 9 gagnant il y a des journées favorables à recueillir les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 plus que d'habitude c'est des petites nuances mais il faut avoir l'oeil il faut bien voir c'est des petites nuances donc les numéros 6 et 9 en simple placé voire gagnant sont toujours les meilleurs rapports ça va être les meilleurs rapports tu vois ce que je veux dire voilà ça c'est une chose par contre voilà ça fait quoi ça fait première deuxième troisième quatrième ou cinquième information je sais plus je me perds quatrième je crois information il y avait les favoris il y a le 6 et le 9 il y a les cotations entre 10 contre 1 et il y a mes combinaisons donc c'est la cinquième cinquième information en hiver c'est une information tu prends compte ou pas c'est pour t'aider pour faire tes prenaux en hiver si tu veux formuler un 2 sur 4 en hiver voire coupé passé un bien se retrouver dans la combinaison 10 11 12 10 12 13 13 13 14 10 15 16 11 16 16 13 16 16 voilà il y a plusieurs combinaisons avec ces numéros là 16 11 13 16 voilà mais je les résume j'essaye de les former à faire des combinaisons de 4 chiffres voilà ça c'était la cinquième chose c'est pour l'hiver les périodes d'hiver 6ème chose est-ce que j'ai une 6ème chose ouais mais l'hiver met un accent quand même sur l'hiver sur les 3 plus petits chiffres 3 plus petites cotations des courses mets un accent là-dessus et joue en ça fait des beaux 2 sur 4 des fois mets l'accent sur les 3 plus petites cotes et je vous lis en 2 sur 4 si tu veux faire un pari ou mets l'accent sur mes combinaisons tu regardes les numéros qui correspondent de 3 petites cotes et pourquoi pas tenter une demi-combinaison si il y a un cheval à côté qui t'intéresse qui correspond à une demi-combinaison un numéro qui correspond à une demi-combinaison essaie de jouer une combinaison mets l'accent aussi sur les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 il n'y a pas 50 cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 dans les courses dans une course il va y avoir 4 ou 5 cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 ça se retrouve gagnant les gars c'est x2 à chaque fois c'est x2 c'est bien ça pour la mise minimum c'est x2 tu vois ce que je veux dire la mise minimum tu vas la multiplier par 2 donc tu vas récupérer beaucoup plus c'est pas x2 là tu récupères x4 là je sais plus combien là je comprends pas trop le mais bon tu vois ce que je veux dire tu vas récupérer beaucoup plus je sais pas s'il y a le son si ça enregistre les amis mais bon c'est tout c'est tout aujourd'hui voilà ça c'est les combinaisons les numéros qui aiment bien se rapporter dans les arrivées voilà c'est quelque chose soit tu regardes les 3 plus petites cotations parce qu'en hiver tu regardes les numéros qui font les 3 plus petites cotations tu peux jouer sinon sinon tu t'orientes sinon si c'est une course compliquée faut prendre en compte les courses compliquées tout ça faut prendre en compte tout ça et sinon j'ai aussi à part ça j'ai aussi des méthodes de calcul voilà à retrouver l'heure les chiffres qui doivent composer l'arrivée tu dois obtenir l'heure de ta course tu dois obtenir 13 tu dois obtenir le nombre de partants numéro tu fais des plus et des moins à côté de ces 5 numéros tu peux obtenir l'heure tu peux obtenir ou alors des multipliés tu peux obtenir l'heure tu peux obtenir le nombre de partants voilà tu peux obtenir la date du jour on est le combien on est le 6 6 janvier donc 6 janvier tu rajoutes une dizaine tu fais à obtenir 15, 16 et 17 dans les résultats tu dois obtenir 15, 16 et 17 déjà ça doit te donner une idée qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui on a la combinaison 5, 4, 3 5 fois 3, 15 déjà plus là ça fait 16 donc 5, 4, 3 aujourd'hui attention 5, 4, 3 c'est la formule parmi mes 5 combinaisons 5, 4, 3 à retrouver aujourd'hui parce qu'on est le 6 janvier donc plus 1 et moins 1 tu rajoutes une dizaine au 6 donc voilà 15, 16 et 17 aussi avec 15, 2, 10, 13 ma combinaison 10, 2, 13, 15 tu obtiens 15, 17 et et 16 je sais pas comment on peut obtenir 16 le 13 3 moins 1 égale 2 2 divisé par 2 égale 1 15 et 1 ça fait 16 tu vois les dizaines tu peux te l'arranger aussi comme ça à chaque fois que je dis ça les mecs ils te voient mais bon là on est perdu les dizaines par exemple 11 1 divisé par 1 égale 1 ou 11 ou 2 1 plus 1 11 le 11 égale 1 11 ou 2 là t'es perdu là c'est pas grave le 12 égale 2 plus 1 3 2 plus 1 égale 1 tu vois le 11 égale 1 le 12 égale 1 égale 3 le 12 le 11 égale 2 comment je peux modifier pour faire les calculs hier en hiver il y a souvent des 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 comment des des courses avec des comptations un peu folles le déchiffrage est compliqué tout le monde a un déchiffrage différent les courses un peu folles les numéros chance sont bonnes n'importe je reviens sur les dizaines que tu peux modifier comme tu veux ça appartient à toutes les dizaines le 13 3 plus 1 égale 4 3 moins 1 égale 2 et le 13 le 13 égale 4 13 ou 2 le 14 égale 5 14 ou 3 tu vois ce que je veux dire pour faire tes calculs bon ça c'est les dizaines je voulais parler de quoi je voulais parler de ah merde je me perds je voulais parler les courses compliquées où c'est que tout le monde a un pronostic différent on regarde toi vers les numéros chance pour moi les numéros chance c'est le 10 le 13 le 5 le 15 et le 2 c'est mes numéros chance tu as tu as deux combinaisons avec ces chiffres là je t'ai fait tu as 10 5 13 15 10 2 13 15 tu comprends donc les numéros chance où tout le monde a un pari différent bon faut pas être non plus qu'il y ait plus de 16 partant 17 partant 18 partant on est peut-être sur une journée aussi avec beaucoup de partant donc à 18 partant fais attention 16, 17, 18 en hiver à 16 partant en hiver fais attention à 14, 15, 16 les 3 derniers à 17 partant 18 partant fais attention 16, 17, 18 à 17 partant fais attention 15, 16, 17 en simple passé j'ai pas de combinaison avec les courses avec plus de 16 partant généralement mes combinaisons ça s'associe avec des courses avec 16 partant maximum mais à 18 partant 17 partant voilà on peut prendre aussi on peut prendre un 6, 2, 4 5, 4, 3 6, 8, 3, 7, 9 10, 5, 13, 15 10, 2, 13, 15 aussi avec 17, 18 19 partant on est peut-être sur une journée avec des courses avec beaucoup de partant parce que là je me tâte je le sens comme ça j'ai pas envie de regarder mais je le sens comme ça c'est pas les courses les plus faciles à jouer ça 17, 18 partant mon petit gars faut passer là passe ton tour ne joue pas ça ou alors les 3 derniers chiffres je sais pas ou alors essaye avec les 3 plus petites cotes ou les 3 derniers du nombre de partants tu vois ce que je veux dire ou alors essaye avec les 3 plus petites cotes en 2 sur 4 ou les 3 derniers du nombre de partants ça peut passer moi je coupe les amis bonne journée à vous bonne journée bonne journée à vous les amis bonne journée je sais pas si ça enregistre bisous